A, C et D sont trois points du cercle de centre B. Si l'angle ABC mesure 124 degrés, donc l'angle ABC c'est celui qui est ici, celui-là, qui est donc un angle au centre, puisque B est le centre du cercle, quelle est la mesure de l'angle ADC ? Donc l'angle ADC c'est celui qui est là, en orange, donc de sommet D, et ça ce n'est pas un angle au centre, c'est un angle inscrit dans le cercle, puisqu'il est identifié par trois points du cercle. On a donc un angle au centre ABC et un angle inscrit ADC qui intercepte tous les deux le même arc de cercle, qui est cet arc-là, l'arc AC. Et ce qu'on sait, d'après le théorème de l'angle inscrit qu'on a vu dans d'autres vidéos, c'est que si on a un angle inscrit qui intercepte le même arc de cercle que l'angle au centre, et bien cet angle inscrit a la moitié de la mesure de l'angle au centre. Donc ici ça veut dire que la mesure de l'angle ADC c'est la moitié de la mesure de l'angle ABC. Donc la moitié de 124, et la moitié de 124 c'est 62. Donc l'angle ADC mesure 62 degrés. On peut même vérifier la réponse. Alors où est-ce qu'il y a le bouton ? Voilà, ici. Et c'est bon ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?